Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, je vais y aller d'une réflexion, réflexion sociale. Oui, je pense qu'en tant que rôliste, on a un rôle social à jouer quand on est surtout des meneurs de jeux d'expérience, à la limite des joueurs aussi. Je pense que c'est des meneurs de jeux d'expérience auprès des jeunes. Oui, des jeunes joueurs. Je vais m'expliquer un peu. Écoute, c'est sûr que moi, je suis en position de pouvoir parler de ce rôle-là parce que je vis vraiment de nombreuses belles expériences depuis un certain temps à travers des groupes de jeunes que je reçois à la bibliothèque, des enfants, des adolescents, les écoles secondaires, un peu toutes ces gangs-là. Je m'aperçois que quand je joue avec des groupes comme ça, je pense que c'est au-delà du jeu, ça prend quelqu'un qui tient la barre un peu pour la dynamique. parce que dans ces âges-là, tu as tout à apprendre sur les relations sociales. Tu peux te retrouver dans des situations avec des gens avec qui tu t'entends moins. À cet âge-là, quand tu t'entends moins que quelqu'un, souvent, ça peut déraper assez vite. Là, tu te retrouves une gang autour de la table et il faut qu'il y ait une dynamique qui s'installe. On est tous là pour la même raison, peu importe qui on est, peu importe à quel point on s'entend que les autres, tout le monde est là pour jouer. Je pense que d'avoir un meneur de jeu d'expérience fait en sorte qu'on peut avoir un genre de contrôle sur la dynamique et essayer de faire en sorte que tout le monde soit écouté. Tu sais, c'est au-delà du jeu, il faut que tout le monde soit écouté, tout le monde se sente à sa place. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a des enfants qui tirent du jus, beaucoup de jus, mais en même temps, c'est très épuisant. Sauf qu'en même temps, il faut que le monde apprenne à travailler ensemble. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la société, tu ne sais jamais avec qui tu aurais affaire dans la vie. Et je trouve que le jeu de rôle est une façon très intense de travailler ces situations sociales-là, tu sais, à travers un jeu. Donc, c'est ça. Tu sais, faire en sorte que, mettons, les enfants qui tirent plus de jus, bien que tu sois, que tu absorbes suffisamment de l'heure trop pleine d'énergie qui peuvent nuire à la table pour permettre aux autres qui savent un peu plus mieux se comporter, qu'ils puissent quand même avoir du plaisir. Mais aussi, d'être capable d'amener les autres à quand même considérer, mettons, les joueurs problématiques qui ont... Les joueurs problématiques qui, dans le fond, ce n'est pas parce qu'ils veulent mal faire, bien souvent, à la base, c'est parce que c'est soit qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur corps, tu sais, ils ne sont pas à l'aise à la situation, même s'ils retirent un certain plaisir, ou qu'ils ont carrément des problèmes de comportement avec des noms, là, tu sais. Mais qu'ils ont tout à apprendre, ces gens-là. Puis je pense que des mains d'une situation de même, c'est de leur rendre service. C'est de rendre service à tout le monde. Donc, en étant un mentor, on est capable de contrôler ça. Maintenant, je me projette à moi quand j'avais leur âge. Puis, moi, t'as dit qu'on était épais. L'affaire est que, à l'âge que j'avais... Quand j'avais l'âge de bien des jeunes que je reçois autour de mes tables, bien, on a appris un peu par nous-mêmes à arranger ça. Je n'avais pas de mentor. Alors, oui, OK, le premier meneur de jeu, Nelson, je te salue. J'ai joué trois fois avec. Puis, Nelson, malheureusement, je t'aime beaucoup, Nelson. Je sais qu'on va avoir des réunions importantes bientôt, là. Mais jamais tu vois cette vidéo-là. Je t'aime, Nelson, mais tu ne tenais pas vraiment à la barre. Ou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne connaissais pas. Je ne te connaissais pas bien, bien. Mais, tu sais, je pense qu'en fait, il y avait... Moi, je faisais partie des plus jeunes du groupe qu'il y avait quand il y a parti ça. C'était à la bibliothèque. Puis, c'est ça. Tu sais, mais je pense qu'il avait perdu le contrôle après deux games. Tu sais, malheureusement. Ça fait que c'est ça. Lui aussi, probablement, il y avait des choses à apprendre là-dessus. Tu sais, il est arrivé probablement avec la même attitude qu'il y avait avec sa gang de chums. C'est bien correct. Mais il n'avait peut-être pas l'expérience qu'il fallait pour gérer un groupe d'inconnus et surtout de jeunes. Ce qui fait que je me suis retrouvé assez rapidement à avoir mon groupe avec mes amis. C'est bien correct. Je pense que oui. Tu sais, quand tu es ado, tu te poignes du jeu de rôle, puis tu essaies de comprendre comment ça marche. C'est super formateur. C'est super cool. C'est super drôle. Maintenant, je suis capable aussi de me projeter à cette époque-là et de me rappeler d'avoir été moche pour être poli avec du monde. d'avoir kick-out du monde juste parce qu'on avait tout à apprendre sur comment se comporter en société. Mais étant donné qu'on manquait d'apprentissage parce qu'on n'était pas rendu dans nos vies, on n'a pas été fin du monde. Puis, on en a kick-out de nos groupes. Puis, tu sais, je suis capable de me rappeler de mon groupe de cette époque-là. Puis, je suis capable de me dire que, regarde, mettons, moi, j'arriverais, je ferais un voyage dans le temps comme je suis là. À l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai et que je prendrais en main le groupe que j'avais, ça ne serait pas passé de même. J'ai, je vais y aller d'une anecdote un peu plus précise parce que ça me tente de la partager, mais c'est ça. Tu sais, j'ai, parmi les quelques personnes qu'on a pas payées hors de nos tables, il y a un certain Martin qui habitait dans notre rue. Tu sais, en dehors de la table, tu sais, Martin, il était dans notre rue, il fait que c'était quelqu'un qu'on croisait, mais tu sais, il était un genre de feuzeux de mauvais coup. Tu sais, c'est clair qu'il perdait beaucoup de points dans notre dynamique d'enfant de la rue, tu sais. C'était comme un, tu sais, c'est ça, ça en était un qui nous faisait faire des mauvais coups pour ça, puis tu sais, malheureusement. Parce qu'il y a un moment donné que j'étais tombé avec Marvel Super Heroes, avec mon frère, deux de ses meilleurs chums. C'était pas mal ça, le groupe. C'était peut-être mon voisin Patrick, mais lui, il est venu jouer un peu, puis il a arrêté, tu sais, il trippait pas, là. Tu sais, il a trouvé ça drôle un bout de temps. Puis là, on jouait à Marvel. Fait que c'était un moment donné, on a été embarqués dans l'univers, dans le monde de Marvel, puis on avait créé nos personnages. Tu sais, peu, peu, pas, on était jeunes, mais on avait acquis un certain nombre de connaissances du jeu, de l'univers, tout ça. Fait que c'était, on trippait. Je me souviens que ce fameux Martin-là, il voulait beaucoup jouer avec nous autres. Un moment donné, j'ai voulu être cool. Tu sais, j'ai dit, OK, on m'embarque, tu sais. Sauf qu'il partait avec des points en moins, tu sais, malheureusement. Il est embarqué dans le groupe, tout ça, puis je sais pas comment c'est viré, là. Puis ce que je vous rapporte, c'est tout ce que je me rappelle. Je me souviens qu'il s'est retrouvé avec Mike Trawler. Donc, on lui a pas créé un personnage. Pourquoi? Je pense que, tu sais, là, là, tu sais, j'essaie juste de sortir une hypothèse, là. Parce que là, je suis comme pas dans ma tête depuis le 35 ans, là. Mais mon souvenir, ça serait probablement qu'on considérait qu'on le voulait déjà pas dans le groupe. Parfait que des points en moins. Fait qu'on a comme, tiens, qu'après ce personnage-là, je pense que tu vas l'aimer. Mais lui, il n'avait aucune idée, tu sais, qui... Mike Trawler, lui, sa connaissance des super-héros, c'est limité aux émissions qu'il y avait à la télé quand on était jeune, tu sais, les versions années 60, là, des Avengers, puis de Spider-Man, tu sais. Batman, mais qui est pas dans Marvel, tu sais, c'est ça. Il y avait un peu ça, mais Mike Trawler, les X-Men, ça passait pas à TV, tu sais. OK. Puis je me souviens que, je sais pas comment c'est arrivé, mais dans le jeu, c'était à trouver avec un projecteur personnel d'illusion. Ce que ça fait, c'est que ça change ton appareil, tu sais. Ça va faire du shield, finalement, là, bon. Fait que, OK. Fait que là, il y avait ça, puis il s'était comme transformé en Thor. Il voulait avoir de l'air de Thor, puis c'est ça. Puis, tu sais, il faisait ses niaiseries d'ado, puis il s'imaginait qu'il était pour être fort comme Thor. Donc, évidemment, il l'était pas, mais bon. Moi, c'est sûr, là, je repense à cette anecdote-là. Je repense au pauvre Martin. Il essayait de faire son chemin à travers un groupe qui, moi, les autres, on l'aidait pas vraiment. Tu sais, on laissait se démarder, puis on riait de ses niaiseries. Tu sais, c'est vraiment proche, là, tu sais. On riait de ses niaiseries. On trouvait cave de faire ça, tu sais. Mais lui, il savait pas, tu sais. Il savait pas comment ça marchait, puis on l'aidait pas. Je me souviens. Je me souviens. Mais moi, je vais être capable de me projeter, là, tu sais, en tant que l'adulte responsable qui arrive avec ce groupe-là. Puis, je sais tellement ce que j'aurais dû faire, tu sais. Tu sais, je l'aurais pris. Je l'aurais expliqué pourquoi ça marche pas. Mais j'aurais essayé d'y proposer une alternative satisfaisante. en doutant, calmant, les osties d'effet dont je faisais partie. Je dirais, laissez-y la chance. Donnez-lui la parole. Je pense qu'on aurait tous gagné. D'avoir quelqu'un qui nous dirige de même. Puis, c'est ça. C'est comme on dirait, là, au jeu, tu sais. Je repense à ça, puis j'ai comme du regret. Tu sais, j'aurais juste le goût de le retrouver sur Facebook, puis... Je vais te dire à quel point je m'excuse. Ils vont te dire, il va probablement me dire, « Qu'est-ce que tu parles? » Tu sais, probablement qu'il s'en souvient peut-être même pas. Mais moi, je m'en souviens. Puis, tu sais, je suis capable de me projeter parce que je suis exposé à ce genre de groupe-là assez souvent pour dire que Colin, il me semble que les groupes ont tout à gagner de mon expérience et du fait que je suis capable de faire une ambiance de médiation pour faire en sorte que tout le monde se sente à sa place. C'est ça qu'on aurait eu besoin. On aurait eu besoin de ce genre de coup de pied dans le cul, là. Je me souviens qu'on l'a « bump out » en juste l'invitant plus. Puis, qu'est-ce qui fait que je regrette qu'il y a une petite partie de moi qui regrette, là, aujourd'hui? C'est que j'ai un souvenir dans les semaines suivantes, voire peut-être même les mois suivants, juste en hiver, tu sais, on se promenait dans la rue. Je l'ai croisé. Puis, il est venu me voir et dit « Écoute, François, c'était le fun. J'aimerais ça rejouer. » Je me souviens que j'étais bien évasif. Je ne voulais pas dans la gang. Pour les mauvaises raisons. Parce que quand tu es ado, des fois, tu « bumpes », tu es épais, tu es jeune, tu as tout à apprendre, puis tu « bumpes » les autres pour les mauvaises raisons. Sérieusement, je pense que, tu sais, à regretter. OK, regarde, je n'ai pas à tout regretter, là, les gaffes de nos vies, là. Tu sais, je pense que tout le monde en a fait, là. Tout le monde est passé par là. Mais, tu sais, je le vois, là. Tu sais, je le vois très bien, là. Tu sais, reculant en arrière, là, tu aurais probablement gagné d'avoir quelqu'un qui fait en sorte qu'on l'intègre, lui, dans la gang, puis que, tu sais, je suis sûr qu'on aurait tous sorti gagné, là, ça. C'est pareil pour les sports d'équipe, je veux dire. Je veux dire, quand tu t'inscris, ton jeune au soccer, c'est parce qu'il y a un adulte responsable. Tu sais, si, dans ton équipe, tu as quelqu'un que tu n'aimes pas trop dans la vraie vie, mais là, il est dans ton équipe, puis il faut qu'il en fasse des passes, il faut que tu lui donnes les occasions de compter, puis tu souhaites qu'il en fasse autant, parce que le but, c'est qu'en tant qu'équipe, que ça soit plaisant et efficace. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de gagner, de faire en sorte que tout le monde dans l'équipe ait sa place. Et je me souviens, si je projette ça encore avec les sports, bien, tu sais, quand j'étais, j'étais ado, puis qu'on allait jouer dans les sports, on est dans les sports dans la rue, on était « over » trop sélectif, puis les pas bons se faisaient mettre dehors. En fait, je le sais, je n'étais pas bon dans les équipes. Je suis mal choisi en dernier, puis le monde, si j'embarquais dans une équipe ou l'autre, peu importe, le monde disait « oh, t'as ma mère! » Bon, François, je sais comment c'est. Mais tu sais, c'est correct, comme je dis, c'est correct que les jeunes entre eux autres aient à apprendre, mais je pense que s'ils ont eu un modèle avant, de comment, tu sais, un modèle, certaines pistes de comment se comportant le gang, comment être capable d'être à l'écoute de l'autre, tout le monde serait gagnant. Au moins, il y aurait peut-être des essais qui se feraient, peut-être qu'il y aurait peut-être des gens qui se feraient mettre à la porte de groupe, mais que finalement, ils resteraient et qui grandiraient de l'intérieur. Et ces gens-là qui tolèreraient, auraient une façon de faire en sorte qu'ils fassent partie de la gang, eux aussi, grandiraient de l'intérieur. Ce qui m'amène à ce que je voulais vraiment vous dire. Considérez-le si vous êtes des meneurs de jeu d'expérience. Considérez d'être meneurs de jeu pour un groupe de jeunes. Dans une bibliothèque publique, la bibliothèque publique de votre quartier, de votre village, offrez, dites, « Hey, je veux faire du donjon et dragon, whatever, le game, évidemment, du jeu qui s'adresse à eux autres. » Soyez ce mentor. Soyez cette personne qui vont être en mesure d'intégrer les jeunes. Je le sais, c'est pas facile. Comme je dis, des fois, il y a des enfants qui vous tirent du jeu à fond. Mais je pense que quand on a de l'expérience en meneur de jeu, oui, on peut profiter de notre expérience avec nos amis qui sont des super bons rôlistes. Mais je pense que, tu sais, dans la vie, il faut s'impliquer socialement. Je pense que c'est un devoir de chaque être humain de s'impliquer socialement. puis on a toutes sortes de talents dans la vie. Si vous avez celui de meneur de jeu, bien, vous en avez tout un parce que vous êtes capable. Vous avez, vous pouvez montrer l'exemple. Vous pouvez montrer c'est quoi être un groupe, c'est quoi travailler en équipe, c'est quoi de considérer chacun des membres puis d'essayer de sortir le meilleur de chacun d'entre eux de vos interventions. OK? Fait que, considérez, vous avez un groupe de jeunes, vos bibliothèques publiques, soyez bénévole. Oui, vous allez être super gagnant parce que vous allez avoir contribué à la société en aidant juste quelques jeunes à savoir se comporter avec les autres. Et pensez à vous-même quand vous étiez jeunes, quand vous étiez cave. N'essayez pas, vous l'étiez tout. Quel point, pensez à tous ceux, ceux que vous avez kick-out de vos games juste parce que vous étiez cave. On l'a tout été. Il ne faut pas s'en cacher. Il faut arrêter de dire, notre groupe est super cool. Non, non, non. Il y a des moments qu'on a été cave. Puis, regardez ça, qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux. Et c'est ça que vous allez apporter avec vous dans votre bagage si vous partagez votre expérience en meneur de jeu. Écoute, il y a beaucoup de meneurs de jeu. On est à une époque, tu sais, donjon, ça fait presque 50 ans que ça existe. Tu sais, vous avez des meneurs de jeu encore en vie qui fait des décennies, on commence à être une méchante gang. Là, c'est peut-être le temps de donner de son temps aussi. Tu sais, de préparer une prochaine génération, faire en sorte que le jeu de rôle soit un outil dans lequel on apprend à travailler en équipe, à communiquer et d'avoir un mentor, un coach derrière ça. C'est nous autres, ça. Moi, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, même si des fois je suis brûlé après une game, je suis fier. Je suis fier de l'avoir fait. Des fois, oui, je vous raconte des anecdotes d'enfants qui me disent, mais au final, je le sais que j'ai fait ma job, je le sais que j'ai fait ma part, tu sais ça. Puis je le sais que je suis à l'écoute, j'essaie d'être à l'écoute des désirs de ces jeunes-là. C'est de leur donner ce qu'ils veulent. Eh oui, j'aime pas vraiment ça dans le jeu de cinquième, mais bordel, c'est ça qu'ils veulent. Je vais m'arranger que de passer peut-être le message, de passer ce qui est vraiment le plus important dans le jeu de rôle. Même si, c'est de faire en sorte que, même s'ils font toutes sortes de niaiseries pas possibles, le groupe, de la violence gratuite ou peu importe, des niaiseries ou tout ça. Au final, est-ce que le groupe est d'accord? Est-ce que l'idée qui a été amenée est convenue par tout le monde? Est-ce que ceux qui auraient le potentiel de se faire kicker out ont été entendus? Est-ce que leur idée a passé au vote? Et est-ce que ça s'est fait dans le respect? C'était ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. François Letard, JDR D30. Jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada